Je suis venu ici dans le studio numéro 2 sur une émission Génération Sport. L'émission, je suis venu à parler de tous les plus importants à l'Outa Gadiaram. Ici, en Casamance, Ziegen Shore particulièrement, moi aussi au Sénégal. Aujourd'hui, notre émission a été élevé. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est l'ouverture, l'ouverture et la réouverture. Donc, c'est l'ouverture parce qu'il n'y a pas de souhaiter. On a besoin de faire un autre émission pour qu'on puisse commencer par l'Outa Gadiaram. Il n'y a pas de souhaiter, il n'y a pas d'éclos en fait, mais il n'y a pas d'éclos en fait, il n'y a pas d'éclos. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est l'ouverture. C'est ce qui s'est passé, c'est lui qui a été un inspecteur de l'Outa Gadiaram. Mais, c'est lui qui a été le directeur de l'État, sans plus que le faire à l'école et à l'école. Nous n'y a pas d'écouter de la première émission. On va parler de l'équipe nationale parce qu'on a eu la dernière journée éliminatoire qui a eu un déjeuner de la première fois qu'on a eu le premier ministre de la Poulbine et de la Burkina qui a perdu 5 ans et qui a eu la question de Malawi. On va parler aussi qu'on va recevoir le week-end prochain à l'Essad. Il va y avoir un événement pour nous. On va parler de l'inspecteur. Merci mon cher Moussa Ndaw. J'ai un très bon contentement. J'ai profité à travers toi. J'ai profité de l'inspecteur de l'Essad. J'ai profité d'un public au niveau de l'Essad. J'ai profité d'avoir desblications de l'Essad. J'ai profité d'un acte dans le monde et de l'Essad. J'ai profité d'être avec vous. On a fait des déjeuners sur le site de l'Essad. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi accès à l'arrivée et à l'Afrique. Il y a aussi beaucoup de journalistes qui ont lancé à l'arrivée. Il y a toujours eu un contentement. Il y a toujours eu l'administration, l'administration, l'aide et les diners. Il y a toujours eu l'administration dans le Sénégal, l'Afrique et l'Académie. Il y a toujours eu le mouvement sportif, la jeunesse et le monde de la culture. Il y a toujours eu beaucoup de choses. Voilà donc, nous avons eu l'administration. Il nous a donné tout de suite. Il a été l'inspecteur Seydina K. Il a été l'administration de l'Institut Diatra. Il a été l'administration d'un chef d'Etat. Il est aussi l'administration. Il est l'administration d'un chef d' beliefs. Il a été très jeune, l'administration de l'europe et l'administration de l'éducation. Il en a donc trouvé une science très belle. Il est trèsloût pour nous. moussa tu as parfaitement raison ça se voit que j'ai l'habitude de t'appeler affectueusement c'est toujours un grand plaisir de te retrouver de te voir j'ai eu l'émission qui m'ignore c'est toujours un produit à travers les retours et les feedbacks tu as des satisfactions je t'ai fait de féliciter merci et je t'ai remercié ce qui est fait dans un contexte d'inquiétude parce qu'on a fait les armes ensemble on a fait le sénèps on a fait l'inceps à l'école des grands cadres sportifs on a fait donc au jour du par un comme les bachelors donnais hasard c'est par la force des événements il a fait nous permettez nous attirer dans la région de djurbel man dans la région de zyginchor il a été négocié en tant que commis de l'état avec tellement de philosophie que finalement l'atia connaît qu'il s'est fait et qu'il s'est bon donc il a été contentement et j'ai profité de le faire et qu'il a commencé à baïwara mou bah j'ai eu un écho et qu'on n'y a pas d'annan le ya la d'effraël comme on t'a mis d'annan yako à l'ensemble des acteurs de l'état n'est ce pas de la déconcentration de la décentralisation à dom rio n'y a pas voulu menti n'est qu'à diner moussa merci inspecteur voilà donc du fait l'auditeur et aussi qu'on est chicanes d'une laine permettre de nous le boxe inoxwn amie aux 77 439 21 20 kg d'où si profite comme nous on n'a fait de émission direct de chi ti djalle si nous boquiez n'y a quand même une scène si à aquare un biais et n'y a qu'un biais aussi du code du code du code ducamagal n'y a ni qu'un nyom n'y a qui n'aime quand même vraiment entier à ne congrès de c mandy sur une cellule de coutume niанию c'est donc caliques comme tu peux dans la maison et en fait c'est une blanou guréni Il est très bien, il est un grand de la grandeur, il est aussi de la responsabilité de cela. Il y a une femme envers la maison et elle est de la responsabilité de la maison. Voilà donc inspecteur, nous sommes passés à la maison, à la maison de Dieu, sauf l'histoire de Dieu, et nous avons reçu ce qui est la terre de sport. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce sport? J'ai l'impression que Moussa s'arrête dans ce lac. Parce que nous sommes en train de sortir de l'institut de sport. Ce qui fait qu'à travers, nous sommes aussi des acteurs, d'observer un peu la scène nationale et internationale. J'ai vu que Moussa s'arrête dans ce lac. J'ai vu que Moussa s'arrête dans ce lac. Ou que Moussa s'arrête dans ce lac. Tout de suite, nous savons que Moussa s'arrête dans ce lac. C'est-à-dire qu'avant que je suis venu, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on savait que Moussa s'arrête dans ce lac. C'est un sport. Donc, quand j'ai dit que Moussa s'arrête dans ce lac. Et effectivement, je l'ai vu. C'est un sport. C'est vrai. Il y a beaucoup de difficultés pour dérouler, pour atteindre un peu les pinacles. Mais il y a une force. La force est de faire la force. C'est qu'on aime la chose sportive. C'est qu'on aime la jeunesse. C'est qu'on aime le sport. De la base, jusqu'au sommet, on ne sait pas qu'on est plus grand. On a profité de l'ancien Pionniers. On a des pionniers. On a des pions. 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 Et puis, à tous les niveaux. À tous les niveaux. À toutes les disciplines. À tous les niveaux. Toutes les niveaux. Comme football, basketball, volleyball.. Et vous ne pouvez pas vous expliquer. Ils sont une cinquantaine. Donc, tout va dans le cadre d'arbitrage. Et dans le coaching. Dans l'athlète. Et dans l'administratif. Donc, nous n'avons pas compté par des leaders techniques. Des leaders administratifs. Des athlètes. Mais des arbitres de haut niveau. MashaAllah. Nous allons tout le faire. On sait qu'ailleurs, il existe quelque chose qui nous aAAAA. Mais le moment où il est venu, il est tombé dans le contexte de Khawad d'Oyevar parce que le moment où il a pris la fonction, il est tombé avec l'Essad qui a eu des problèmes de sauré. Nous l'avons fait. Comment est-ce que vous avez fait cette situation? En tant qu'on sait que vous êtes venu à faire du travail, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Effectivement, et aussi Moussa c'est vrai que c'est vrai mais on était préparé à ça. Parce qu'il faut savoir que notre pays a pris cette option de réhabiliter, de rénover, de moderniser la pratique sportive. Et qui dit pratique sportive dit forcément le socle qui est les infrastructures sportives. Il y a un palier, un pilier là j'allais dire du sport, du sport de qualité. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'avoir des infrastructures de qualité. Notre pays s'est résolument orienté vers la réhabilitation, la modernisation des infrastructures existantes. Et l'Etat du Sénégal avait dans un premier temps ciblé quatre stades. Il y a eu égard à leur position géographique. Le stade Aline Sito et Diata, le stade d'Elimanel Boudjourbel, le stade d'Amitié Bouddakar et le stade de Lamine Gueye. C'est une des affordances qui ont commencé à l'étude à partir du 2020 et 2022. Donc c'est ce qui fait que effectivement, 2022 à 2024. Donc un temps d'offre à 2023 parce qu'ils ont été feutés, en ce temps-là. Effectivement, parce-que il faut reconnaître que comme vous le disiez, Il n'y avait pas de décret pour exécuter l'acteur. La saison sportive était sensible. L'acteur a été fait depuis 2012. Il est en 2023. Il faut saluer les autorités. Il faut accélérer les délais de livraison. La saison est en avril 2025. Il faut accélérer l'autorité. Il faut accélérer cette synergie d'action. Il faut accélérer les usagers du stade. Il faut accélérer cette belle résilience. L'école, 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 l'école. Il faut accélérer la patience. Il faut accélérer sa patience. Il faut accélérer la 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 patience. Il faut accélérer l'avril 2025. Il faut accélérer l'Aïssad au mois de novembre. Il faut accélérer la communication du ministère du 19 juillet. Il faut accélérer les talons. Il faut accélérer la patience. Aujourd'hui, ils lui livraient le 6 ou 5 mois avant terme. Vous pouvez recevoir le calcul d'allumement? Oui parce qu'ils comptent beaucoup de livraison anticipée. Il est important de faire quelque part. Voilà parce que nous avons peut-être des architectes, mais nous savons que si nous allons anticiper quelque part, parce qu'il faut le reconnaitre quand même, mais aussi il faut reconnaitre que nous avons aujourd'hui un état de fonctionnel. Si vous savez que les enfants de la maison, ils ne sont pas en train de voir que les enfants ne sont pas en train de se lever. Et je sais que si vous avez dit, il faut que nous invitons à l'isager du stade de vie pour comprendre ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pour l'entretien. Parce que nous sommes arrivés. Très bien. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous avons fait le bonheur. Voilà, donc ce que nous avons fait pour l'Essad, nous avons fait le bonheur. Mais tout ce que vous savez, nous devons attendre. Parce que dans la période, il y a un bonheur, il y a eu l'Essad, dans une autre tribune, qui a été réellement évoquée. Effectivement. Est-ce que vous pouvez l'avoir l'air pour l'être ? Effectivement, comme vous l'avez constaté, il y a eu l'air. Malheureusement, ils ne l'ont pas entamé. Et c'est la tribune découverte. Aline Sitoué Diata, il y a beaucoup de l'Essad qui a été réellement évoquée. Parce qu'il y a beaucoup de l'Essad qui a été réellement évoquée. Il faut reconnaître que l'Essad, en 1985, a été réellement évoquée. Après 1992, il y a eu l'Essad. Il y a eu l'Essad avec Zeng, le président Léopold Siddhar-Senghor. En 1992, avec la Coupe d'Afrique de 1992. Après 2015, avec les Chinois et en 2023. Il y a eu l'Essad qui a traversé un cycle. Il y a eu l'Essad qui a été réellement évoquée. Mais il faut reconnaître qu'Essad qui a été réellement évoquée. Il y a eu une tribune découverte. Et une tribune couverte. Il y a eu une superficie de plus de 6 hectares. C'est un stade qui peut rivaliser avec l'Essad qui a été réellement évoquée. Oui, mais effectivement, c'est un stade qui a abruté une canne, un championnat d'Afrique. Les grands rabats margeurs ont foulé cette pelouse, ça veut dire qu'on... Il ne va rien, il ne va rien, il n'y avait pas de final, il n'y avait pas de final en 1992, gagné Kobe, le sud du pays nous a apporté chance. Voilà, les Alain Gouamene, je me rappelle, on était encore un peu, n'est-ce pas? Mais malheureusement, force est de reconnaître que la tribune découverte, je vais dire que c'est le poumon du sade, parce que parfois, il y a plus de 13 chambres, un centre d'accueil, des salles d'armatio, d'accord? Salles muscules, salles musculations, il y a tout, moi j'ai étudié le poumon du sade, et j'ai toujours un peu ce regret, un pincement au cœur de ne pas voir, de voir ce poumon du sade un peu à l'est, je suis un peu triste de vous le dire, mais malheureusement, il y a beaucoup de projets, mais c'est un projet de l'État. Tout à fait. N'oubliez pas que les Chinois, ils ont pris un état noir. Wow. L'État, ils ont pris un état noir. Ok. Donc, je ne peux pas dire que les Chinois, ils ont pris un état noir, tous les états blancs, mais les Chinois, ils ont pris un état noir, dans le cadre d'une très belle coopération avec la Chine, avec la Chine, c'est vrai? Et c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes au tribunal de la découverte Inch'Allah En ce moment, ce que tu as dit C'est qu'on est venu Nous sommes venus Nous sommes venus au ministère Nous sommes venus en établissement Formé à établissement Pourquoi est-ce que c'est ce projet ? Parce qu'il n'y a pas de nouvelles Oui, je sais aussi Qu'elle peut se dire Qu'elle a dit Qu'elle parle de déferre Qu'elle parle d'entretien Qu'elle parle de réhabilitation Forcément, elle parle de modernisation Madame Le réhabilitation est la première phase Mais si on parle de modernisation Vous entendez maintenant Quand on parle de modernisation d'une infrastrie sportive quand on parle de modernisation quand on parle de réhabilitation ce qui peut être la conception mais si on parle de modernisation il faut comprendre c'est une maintenance une maintenance de qualité c'est d'abord les ressources humaines de qualité il y a un proverbe arabe la différence entre le désert et l'océan ce sont les hommes le désert la différence entre le désert et le jardin ce n'est pas l'eau c'est l'homme le capital humain il est fondamental dans toute chose ce n'est pas pour rien que la dernière fois nous profiter qui annonce madame la ministre nous devons journée porte ouverte nous devons journée porte ouverte pour nous avoir des sensibilisations nous devons nous devons nous devons voir le prix les états il y a des gens qui comprennent ce n'est pas pour rien quand vous comprennent vous appréciez vous appréciez vous appréciez vous appréciez Nous avons des personnes bien formées, qui sont les étudiants, les techniciens comme la plomberie, l'électricité. D'ailleurs, les chinois nous ont offert une formation. On a adopté des plombiers et des électriciens. Nous avons fait une formation avant d'y aller. Aujourd'hui, nous avons fait une diffélicité, mais nous avons compté avec eux. Parce que les chinois et les infirmières sont tous les membres. Ils ont fait une formation pour qu'ils aient tout cela. Donc, c'est toute une équipe, c'est toute une dynamique de groupe, c'est toute une synergie. Voilà. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons fait une formation avec l'inspecteur Seydina Ka, l'inspecteur départemental de sport. Il est parrainé avec le directeur d'Estat à l'Institut Diata. Nous avons profité de l'occasion aussi pour nous, l'inspecteur régional. Monsieur Diagne, dans l'équipe de l'Amsolo, nous avons fait au niveau de la région. Tout à fait. Nous avons aussi notre partenaire. Nous avons fait une formation avec le président Seul Sidibé, Hiram Djiba. Et ça, vous avez dit qu'il est important à l'inspecteur de l'inspecteur? Ou bien, nous avons fait une formation avec l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur. Et nous avons fait une formation avec l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur. Vous savez, depuis mon ami. Mes amis, vous savez que j'ai entendus, c'est une radio. Mais même, à l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur, Le samedi passé, quand j'ai vu, je ne pouvais pas le qualifier. Ça peut bien me rappeler. À l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur régional. Vous avez vu le travail à traverser l'inspecteur de l'inspecteur de l'inspecteur. Tu as bien coordonné mon cher inspecteur, c'est un peu de marraque et puis il y a un peu de travail. Quand on a commencé à travailler à Yagoul, on a beaucoup de travail. Depuis que je lui ai dit que j'ai aimé le stade, on a fait un reboisement. Il a fait un savoir, il est allé au-devant dans l'automne, il a fait des gazoilles, il a fait des choses. On l'a vu la fois passer avec des balais, des râteaux et tout. C'est le moment de remercier tous les acteurs déconcentrés. Il y avait l'inspecteur régional des sports et l'inspecteur régional de la jeunesse. L'inspecteur régional du travail était là-bas. Et la mairie, il a fait un travail. L'inspecteur régional de la jeunesse. On va les remercier parce qu'on appuie un matériel. C'est bon. 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 Tout ça. C'est bon. C'est bon. Vous allez remercier la mairie. Comme vous le savez, la gestion du stade est arrivée du Conseil départemental. On est là où nous remercier tous. On doit remercier le gouverneur, c'est un staff régional. à travers lui, nous remercions l'autorité étatique mâchallah, remercier ICG mais remercier aussi les leaders des organisations sportives la ligue de football, la ligue de basket ligue handball, personne ne s'est fait mais au-de-cav, hors-cav, renouveau tous les enfants, les écoles de football ils étaient là, même les acteurs de la culture urbaine ils étaient là-bas, et ils ont marqué leur présence les écoles de football, nous n'avons pas le temps de gérer les jeunes ne se sont pas les autres, les jeunes ne sont pas les mêmes les hommes ne sont pas les mêmes, les jeunes ne sont pas les mêmes les jeunes ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes et ils ne sont pas les mêmes, nous remercier les casas les autres leaders du casasport On a fait la presse Tout à fait La presse, mes amis de la presse Donc, personne ne manquait beaucoup de choses Le matériel, le travail, il y avait un peu de l'animation C'est ce qu'on connait à la journée C'est ce qu'on a dans le centre d'Ilen Et cette journée, la direction du SAAD Elle veut pérenniser Je veux maintenant Dans les 4 années, on a fait ça Ou on a fait ça Je veux qu'on a fait ça Chaque 6 mois Voilà Le 19 novembre, c'est l'anniversaire Chaque année On a fait les 72 heures du SAAD Pour profiter de la suite Parce qu'il y a un inspecteur départemental Il y a un inspecteur régional Mais nous on a dit On a fait ça C'est notre mission Il y a un football Il y a un loisir Il y a un randonnée Il y a un tour de sang Je pense que tout Mais on va avec la direction du SAAD Habillez-les à 72 heures du SAAD Chaque novembre au moins Il y a un jour Chaque année On a fait l'anniversaire du SAAD On a fait un reboisement C'est ce qu'on a fait Et ce qu'on a fait Parce que ce qu'il y a Et ce qu'il y a Aujourd'hui Il y a un gars qui a fait 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 C'est ce qu'il y a un esprit Les 72 heures du SAAD Voilà Il y a un tournoi C'estumbling Et ce qu'on peut Il y a de que Il y a un gars qui a dit Il a même ton conseil Voilà Il les a nagé Donc, il y a un jour Il y a un Rideau Il y a un drame je sais qu'il y a une déconcentration le ministre a entendu le teneur de la lettre c'est une lettre éminemment administrative mais dès que les petits gouverneurs je demande à monsieur le gouverneur de la région de prendre toutes ses dispositions pour mettre le stade en service et le gouverneur il a parlé avec ses collaborateurs il a dit que notre équipe il a dit que c'était quelque chose de spécial il a dit que Dimash il a dit que le gouverneur il a dit que c'était le gouverneur il a dit que c'était le casasport il a dit que c'était un loup symbolique le retour du casasport première activité il a dit que c'était le casasport tous les clubs L2 nationales et les clubs pour les fêtes symboliques si on a eu la demande le coup d'envoi est sonné alors il y a une zone il y a une phase départementale il y a une clavier il y a une clavier donc on a prévu les tests de l'arbitrage avec eux M. Borité j'ai envoyé pas mal de correspondances des gens qui avaient eu à faire des demandes des sollicitations et j'ai pas courtoisie j'ai répondu M.Hélène effectivement le stat sera fonctionnel et je vous prie de nous faire parvenir vos plannings tout à fait voilà nous sommes dans le soir dans la dernière partie les réactions qui ont été qui ont été qui ont été le président de la Ligue Irama Djiba mais aussi l'entraîneur même du Casasport qui a donné une perspective m.H.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.P. parce qu'il y a un club ligue 1, un club ligue 2, un club national 1, un club national 2 je parle aussi de championnats régionaux donc nous sommes les principaux visagers et nous sommes les principaux visagers absolument nous sommes aussi à l'Ikeroc qui jouent cette année nous sommes tous les amis mais surtout aussi à l'entraîneur de casasport je pense qu'on a été engagé à l'OMS je pense qu'on a été engagé à l'OMS très bien et que l'OMS est disponible et que l'OMS est disponible voilà donc c'est bon hein voilà donc nous ouvrons l'OMS super voilà d'accord donc l'OMS est là qui est le technicien donc est-ce que l'OMS est un événement est-ce que l'OMS est un peu tout à fait parce que les gens ont beaucoup souffert tout à fait de la fermeture de ce stade tout à fait tout à fait vous savez dimanche je serai au stade à 13h super qui Moustapha Diata nous sommes dans la bonne émission inspecteur maître Diata pour le basket club c'est le président de ZIG basket club waouh le président dans vous m'ont fait tout à fait tout à fait en même temps avec le secrétaire général de de l'Olympique de ZIG oui nous aussi nous suivons il m'aura aussi nous nous suivons mais nous sommes dans le parrain je crois que nos clubs seront les principaux bénéficiaires qui sont les principaux bénéficiaires que vous connaissez le maître qui est le stade c'est ce que vous connaissez c'est que le stade est le stade c'est quoi effectivement Et nous sommes ici, Bop Sadouk, le directeur de Tahawaii pour que l'entretien est une surpriorité. Tout à fait, nous sommes les leaders des organisations sportives à la base. Nous espérons que nous réagir. Waouh. M'achallah. Nous avons Irama qui m'a vu. Le Président Irama Djiwa. C'est le premier à être sur les lieux de ce jour-là. Non, non, il en avait fait son affaire. Et puis, il en avait fait son affaire. Et puis, il est même venu avec, il a même appuyé à nous. C'est très, c'est un geste. Il a travaillé de 8h à midi maintenant. Mais alors, c'est quoi le secret ? C'est quoi le secret Mounemou Aouai ? Super. Et puis, il vient toujours aussi avec des idées. Par rapport à cette question importante. C'est la question, c'est la question de la maintenance. C'est le système de co-gestion. Mais d'abord, c'est la conscientisation des usagers du sport. Parce que, parce que le sport, c'est très passionnant. Et que si je fais tout ça, tu peux être dépassé par les événements que tu fais l'irréparable. C'est le principe de la co-gestion. C'est pas le directeur seulement. C'est le directeur, c'est un fonctionnaire. Certainement, il va aller en retraite bientôt. Il va être affecté bientôt. Mais ce qui est important, c'est que la signification de la population, c'est le stade. Et si on a un stade, c'est ce qu'on a pensé. C'est ça. C'est mon premier défi. Mon premier défi, c'est le canal qui a été ceinturé. C'est le stade. Je l'ai dit encore. C'est le canal qui s'est tombé. Et on va toujours se tombé. Et pourtant, nous, 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 on fera le tout que tu sais qu'on va aller voir le stade. Inchallah, il n'y a pas d'autres gens qui ont évolué le stade. Mais nous, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, le réflexe, nous avons, nous avons, le canal qui s'est tombé dans le stade. Et les blocs sous gradins, les vestiaires, les bureaux, la pelouse. La pelouse. La pelouse. Une pelouse de dernière génération. La pelouse, elle est super, hyper sollicitée. Hyper sollicitée. Lorsqu'on a été en Chine, la première chose que j'ai posée à un technicien chinois, c'est que, chez nous, c'est 40 degrés. C'est un stade, surutilisé. Hum hum. Chez nous, on joue, de 8h à 2h du matin. Ok. Avec une, avec une température de 40 degrés. C'est un stade. Mais, c'est un stade. Pour moi, pour moi, c'est impossible. Hum hum. Mais, si quelqu'un a été, un stade, un stade, un stade. Wow. Il s'est, il faut le faire. Il faut s'accompagner. Il faut toujours s'accompagner. Il faut s'accompagner. Il faut s'accompagner, le sport, la culture, mais il faut s'accompagner. On le donne. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont besoin. C'est le plus important à l'argent pour les Sénégalais. Il y en a toujours à la voiture, à la maison de Marseille, à la château d'y pécho, au quartier de l'hôpitaux, en accouchant ou à la réduction de la radio... et en se démonstres, un pénalty ou une décision arbitrale à un certain projet de déconcentration. On l'a d'accord de ce que nous avons voulu faire pour les sensibilisation. La gestion est les acteurs décentralisés, les acteurs déconcentrés, les leaders des organisations sportives, les acteurs, les adeptes, les usagers du stade, les populations environnantes. Donc, c'est ce qui est la gestion du stade. Plus, le stade ne peut pas être dégâtré dans le stade. C'est ce qui peut nous parler. C'est ce qui est le stade. Parce que les gens qui ont travaillé dans le stade, ils ont accueilli des matchs qui sont en train de faire leurs compétences. Mais souvent, ils ont leur satisfaction d'être dégâtrés dans l'entretien. Quelle est-ce que vous avez de l'entretien? Surtout qu'ils comprennent que le stade est très noble, c'est le sol et le sang. Parce qu'à partir des propres recettes, il y a un peu de stratégie, un peu de vision. Et ça, c'est ce qui est possible. Mais aussi, il faut que vous compreniez que parmi nous, il faut que vous compreniez que vous compreniez que vous compreniez. Souvent, on signe à mettre ce qu'il faut faire. Si vous compreniez 4 matchs chez Navetane, c'est 50 000 francs. Est-ce que les gens ne vont pas te dire que c'est trop cher ? Alors que dans l'esprit, je l'ai dit, exemple, ça m'a dit, on a dit les clubs qui sont tous les clubs, Ligue 1, Ligue 2, National, Régional, ils ont tout à fait profiter de leur soutien pour leur faire leur part. Une bonne saison. Parce que nous sommes, parce que représentations, ils ont ici, m'achat Allah. Mais nous sommes aussi, nous avons confiance en nous. Alors commençant, qui m'a dit, 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 déontologie par une morale professionnelle. Nous ne pouvons pas faire ce quelles que vous avez de sites, comme l'administration, qui sont à quelques kannst de la retraite. Et on n'a pas développé ce réflexe de déontologie, de morale professionnelle. Pour correspondre à l'esprit ou de la rage, de terrac, de leurolicise, vous aillez votre confiance. A travers la réalité, on puisse Live1. Tout ce qu'on regardait sur le stade, on sera le premier avocat de la défense du stade. à côté de nos amis qui sont les co-gestionnaires du stade, à savoir le comité de gestion. Et mon livre qui s'appelle, mon livre qui est aussi Fadel, donc il y a beaucoup de la complicités qui sont les amis. Mon ami Badji, notre adjoint, on voit une certaine complicités, les ASP, les techniciennes de surface qui vont venir certainement jeudi pour nous commencer à travailler et on va faire un peu plus de travail. On va laisser notre voile, le bon, le bon. Mais par rapport à l'ampleur de gestion, notre délai est il faut que nous allions apprécier. C'est le maître. Nous allions apprécier. Nous allions apprécier aussi un cadre convivial. Le stade, c'est bien, mais le stade, c'est bien. Il faut que nous allions apprécier. Effectivement. Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons apprécié des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants. Tout à fait. Je vous remercie de votre collaboration. Je suis allée à l'école. Je suis allée à eux. Ils sont allés à l'école. Ils ont dit. Nous vous demandons. Nous vous demandons que le stade est en réhabilitation. Cela ne me dérange pas que vous êtes là. Il est là. Le stade est là. C'est pour cela que nous ne vereons pas. Si vous avez déjà vu, vous pouvez le signaler. Nous devons donc en rendre compte. C'est un sens. C'est pour cela que nous sommes s��és. Pour tout savoir, si vous nous reçassiez de votre stade, il est un sens. de principe mané lundi nous finis que j'ai dit djamax salam boba arbi djoc premier coup de sifflet mané kotami vous allez endommager parce que puis vous avez un peu endommager l'espace tout à fait donc il faut aussi bien de faire des réparations parce que c'est un service public l'omotard est vraiment journée sensibilisation de n'y a pas l'accès ni caméon la n'épaul d'un petit petit peu vide et est là il ne sert gazaут parce que les manéaux bimfidikébélégi la djo n'y est de ne déjeuner d'hat gel nia avec tellement de diplomatie tes boba gay d'affaires secure nous devons nous encore demain et que ça y ne vous n'aimez pas le den kaki ka dan gaah baal wahi monnet japona faut vous nous avons beaucoup de femmes nous avons eu le temps nous nous sommes tous les jours dimanche nous avons lancé ici dimanche nous avons lancé parce qu'ils nous ont reboisé c'est un grand murail vert c'est un grand murail vert c'est une agence la grande murail vert c'est un grand murail vert il y a des plantes ombres à 2 jours je ne sais pas il y a des plantes les plantes sont dans la région ils ont un grand mur nous sommes tous les jours 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 voilà les plantes ont été touchés les gens ne partent pas qui sont plus les jours les gens ne font mieux le retour là Ça a été, comme j'ai dit, un grand plaisir pour, en tout cas, en même temps, ouf de soulagement pour les clubs parce qu'il faut dire que depuis plus d'un an, pratiquement, on jouait à Kolda et les autres équipes au niveau régional jouaient, n'est-ce pas, dans les stades avec du sable. Comme vous le savez, le football moderne aujourd'hui nécessite quand même de jouer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire des tapis, comme ça, où on peut vraiment dérouler le beau football. Donc, c'est un plaisir, franchement, dire qu'en tout cas, bravo à Madame la ministre qui a, n'est-ce pas, tenu son engagement aussi, sa parole, parce qu'il faut le dire, le stade devait être ouvert, livré en mars 2025. Mais entre-temps, quand on les a rencontrés, elle a tout fait pour rapprocher les délais, ramener les délais au 19 novembre. C'est ce qui nous fait un grand plaisir, donc, n'est-ce pas, de revenir à notre stade mythique, le stade Aline-Sito-Igata. C'est un boom de cœur. Ça fait la joie. Déjà, tout le monde est content de pouvoir recevoir Aline-Sito-Igata, de retrouver notre chodron. Je vais leur demander aussi leur soutien. L'équipe du Casa, c'est une équipe pour toute la Casamance, donc, pour toute la diaspora aussi, de nous aider, de nous aider. Non seulement pour Aline-Sito-Igata, mais pour d'autres infrastructures. Tout en sachant qu'aujourd'hui, dans le football sénégalais, toutes les équipes ont des fils de la Casamance. Donc, aujourd'hui, si on a d'autres infrastructures, beaucoup encore vont éclore. Voilà, je l'ai dit, donc, des éléments de bal à l'école de Natango, des médias de studio HMS, ils ont demandé à l'entraînement, 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 à l'entraînement. Vous avez des gesteurs, pour que les gens, à l'entraînement, à l'entraînement, à l'entraînement. Oui, 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 nouvelle réhabilitation, nouvelle manière de voir les choses. Aujourd'hui, on est dans la modernisation. Est-ce que c'est un stade, un stade, un stade empire, un stade, un stade, un stade qui est vraiment extraordinaire. C'est un monde qui est vraiment extraordinaire. C'est un stade, un stade qui est très innovant. et vraiment j'ai confiance par rapport à ce qu'il y a qui nous a fait parce qu'on a dit Dieu nous a fait un soutien nous a anticipé avant que l'être ministre nous a déjà commencé à anticiper de préparer la journée est-ce que vous savez la journée nous a décreté la journée dès que l'être ministre nous a commencé à travailler nous a commencé à imaginer parce qu'Irama est-ce qu'on a dit la journée nationale est-ce qu'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit exactement et qu'il a fait chose promise chose faite effectivement effectivement c'est quelqu'un que je connais partout où vous allez vous trouvez les fils il a commencé je l'ai vu je l'ai vu agréablement je l'ai vu 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 quelqu'un qui a fait des merveilles d'ailleurs je l'ai vu ça affiche je l'ai demandé non non je ne sais pas 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 c'est une fierté l'ougatoise aujourd'hui bon je l'ai vu surtout mais il a dit aussi bonne chance à travers lui vraiment le cas renouer avec non seulement son stade de fétiche mais aussi renouer avec les grandes victoires ils sont vraiment de tout coeur ils sont vraiment de tout coeur et notre équipe est en lycée et nous sommes dans la fédération sénégalaise de football ou dans le basket ou dans le football ou dans le volleyball ils sont vraiment de tout coeur c'est un stade multifonctionnel le plateau multifonctionnel avec du matériel de dernière genération et d'ailleurs Parce que si vous le voyez dans le volleyball, 9 sur 18, c'est le bleu Vous voyez ce qu'on a fait, ce qu'on a fait Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait compétir avec l'entraînement Et le balle, c'est la même chose que ce qu'on a fait avec Tiachy Aujourd'hui, on m'a amené des trucs de protection des panneaux Antichoc par choc pour le basket Tellement, avec un matériel pare-choc Il y a des plateaux où on a abrité un championnat d'Afrique Mais le défi de détériorer l'entraînement Parce que le défi de l'entraînement de l'Essan, le Stadion, le Talib, n'a pas la connexion Je suis parfaitement d'accord Aujourd'hui, on a eu beaucoup de béton à l'interdiction Effectivement Avec les matériaux liés à l'hacky Il y a d'abord, dans un premier temps, pour baliser un chemin Même pour qu'il n'y ait pas d'un genre de rangs-rangs Comme ce que vous l'avez dit, il s'est passé au RN6 Après, il s'est passé tranquillement Après, il s'est passé à l'entraînement Il y a des imaginations Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a des imaginations locales Il s'est passé au RN6 les pylônes de l'éclairage ambiant c'est tellement limpide j'ai vu simon j'ai lu six semaines photo la nuit ça a été beau mais je sais que c'est aujourd'hui on a fait du fougou ou du basket c'est des structures organisées mais beaucoup d'employés sont privés ils sont venus jouer à ce match c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a limité je suis un peu réticent par rapport à ce qu'on a pas de logique le loisir c'est vrai le loisir a fait beaucoup ils sont un peu dans le loisir ils sont aussi dans ce qu'on appelle pour votre santé bouger voilà c'est pour un peu c'est un service public ils utilisent le sport pour leur santé mentale leur santé voilà donc il s'adonne à une pratique sportive pour décompresser voilà pour décompresser c'est pas pour rien aujourd'hui c'est un service public c'est un service public c'est un service public il y a un service public on va organiser on doit encadrer si on l'encadre je pense qu'on va plus loin parce que une séance d'entraînement nous nous sommes des établissements une séance d'entraînement ne dépasse pas 2 heures une séance d'entraînement la séance la plus courte c'est une heure la plus longue c'est 2 heures aujourd'hui on assiste dans le haut niveau à des séances bi quotidiennes de 45 minutes le matin 45 minutes le soir comment on peut utiliser une police pendant quatre heures ça c'est pour faire quoi c'est pour aller faire la guerre en irak mais non quatre heures une séance d'entraînement dur combien de minutes c'est une heure la plus courte c'est désir la plus longue excusez-moi le terme c'est ça donc mon adjab direct service d'ifadon amdine fukoni des amm mais dredi au chien à ammener s'adbé aussi du gamin qui s'altebec qui est un affaire qu'amana que couvrent n'y a pas de firme d'emnimo samedi méfait à noyoye ramboulou qu'on a fait voilà le limousin d'eau du tout de même m'amberne ou ben voilà vous voyez le moteur de nous inviter acteurs décentralisés n'yomit nous gana baie sénouard sur les parcours aménagés wow d'engue nous gana baie sénouard sur les yérén et sadi n'est qui d'accompagnent tout à fait nous gana baie sénouard mais surtout surtout gana baie sénouard aussi qui le n'est tout de les terres aménagés aménagés les espaces de jeu parce que l'on ne fait pas le de crèques de l'ep d'aile de grèques de l'ep de quoi il est le garant de ce que je n'ai rien contre les restaurants mou se genèner les voilà voilà on ne dégiraient pas de des espaces de loisirs tout à fait parce que beaucoup de do mo adam mckin imoub bien don à nia nous le bégé jeune gout ou bien abdèk bouddè na aménagé ou nio mais ni nidi et ça double n'aime de la boulain qu'on a donné ça va être un juste mais je dis que cette forme de pratique ça va être vraiment encadré en tant que directeur d'issat tu viens amnati qu'il n'y a rien n'y a rien je vous demande de revenir la semaine prochaine voilà donc j'ai prévenu de l'occasion voilà le inspecteur Moutago directe à notre autorité basée nous avons fait ce qu'on a dit à l'Ascanoui tout à fait quand on a eu l'élection, on a dit que tous les gens ne sont pas mal ils ont fait la parole et ils ont fait la parole et ils ont fait la parole et je vous le disais, il y a des choses que nous avons fait nous pouvons faire la parole de M. le maire et M. le Premier ministre nous avons fait la parole de la réhabilitation nous sommes là-bas 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 parce que nous sommes là-bas monsieur le maire le premier ministre Ousmane Sonko ce projet réhabilitation et sainte-gille-françois nous avons présenté une fille tout à fait pour nous nous avons fait une bonne car nous sommes là-bas nous n'avons pas fait nous avons fait un peu de talent tout à fait nous avons fait un peu nous sommes là nous sommes là-bas avec mon collègue et aussi avec coach de football et aussi nous avons fait nous sommes là-bas on a fait un petit peu nous sommes là-bas mais Moussa je suis là-bas nous avons fait une émission une heure c'est comme une séance d'entraînement c'est court c'est une série nous avons fait une émission pour que je me sente vraiment la journée parfois j'ai la publicité les 72 heures parfois j'ai l'impression que 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 j'ai l'impression un nouveau chacier c'est une journée alors ci donc je suis là donc je vais vous remercier je vais vous donner je vais vous donner très longue on va continuer encore à oeuvrer et que nous devons être prêts à servir en tout cas cette belle région par la force d'une décision admissaire on va continuer encore à oeuvrer les usagers du stade les leaders des organismes le mouvement sportif les autorités comme nous sommes prêts à travailler avec tout le monde on va être boudjare intelligence en tout cas souplesse intellectuelle on le fera boudjare aussi beaucoup de rigueur pour maintenir ce stade on n'hésitera pas à le faire parce que nous notre légitimité c'est pas une légitimité populaire on n'est pas dans le buzz dans le truc non on est dans la science on est dans le rationnel on n'est pas dans l'émotionnel on est dans le rationnel donc c'est toujours un grand plaisir d'y voir de l'agriculture et d'ignan et qui binnèk en lycée point n'yop art martiaux et volet-bol bec en balbignon n'yop nous l'indignan mne d'amn y'a l'euro vous abonne les gens à l'euro vous abonnez vous à la radio et à l'esprit un peu plus le respecteur, vous êtes le plus grand, vous êtes le plus grand, vous rendez-vous dimanche prochain, le Casasport, le 24, le temps que c'est mon anniversaire. Ah oui, c'est le 23, c'est mon anniversaire, le 24, nous avons beaucoup pour le Casasport vers sa première victoire de la saison. Mais moi, je suis tout à fait, avec son Diabot, et que dimanche, nous voulons faire fête, voilà. Prolongement anniversaire de Blaydon. J'ai l'honneur pour vous, avec Tindigo le Gouverneur. Alors, nous voulons, nous voulons gagner, nous voulons fête, nous voulons content, c'est ça, après, machallah. Ensuite, Glenn Faté, Sénégal de football, dernier match, nous a clôturé éliminatoires, machallah, 30 matchs éliminatoires, depuis 15 ans, 10 ans, nous avons défaite éliminatoires, un maximum de satisfaction pour notre tanière. Nous voulons, les lions, pour le dernier match de l'année, nous avons l'apothéose. Félicitations les lions, et dimanche, le Casasport joue, Boulen Kofate contre Linger, et on attend aussi Esa Maï, son match ici. Esa Maï. Ah oui, super, super. Merci, inspecteur. Xavier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.